Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux antégrismes, Macron, il vient, il prononce exactement le mot « islam terroriste » au lieu de dire « djihadiste », il dit « islam terroriste ». Vous voyez que les gens vont avoir peur. Ce n'est pas nous qui allons avoir peur, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le peuple, c'est les terroristes qui vont avoir peur. Ils vont se cacher, mais s'il y en a peur, on cède à ces gens-là, de toute façon l'ancienne génération, Frédéric, c'était une génération de peur. Moi, tu sais Michel Rocard, l'ancien premier ministre, l'ancien patron des socialistes, l'ancien allié de François Mitterrand, une personnalité que tout le monde le connaît, beaucoup de gens l'aimaient et l'aiment, regarde, et quand Roland, il est président, il avait son bureau ici. Qui ? Michel Rocard, à quatrième étage, au 66 Champs-Elysées, Sarkozy, il avait donné un paquet, il travaillait dans certains domaines internationaux, soi-disant patate et patate, je ne sais pas où l'association. Ça, c'était le prix des pôles, ça, il était ambassadeur des pôles, Rocard, avec Alain Juppé, il était. Oui, oui, oui. Il était ambassadeur, et après, il y a eu Séguin-Royal, qui était juste après. Oui, enfin, de toute façon, ici, il avait son bureau, il travaillait, un jour, il me dit, il me dit, David, je vais aller en Iran. Je dis, ah bon, au départ, que Roland, il est devenu président. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Moi, j'ai dit, monsieur le premier ministre, il me disait, monsieur le président, puisque je suis, comme tu sais, président de l'association, etc. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas ? Il a dit, je suis chargé d'aller prendre accord des Iraniens pour repatrier la totalité de l'armée française de l'Afghanistan avec les armements vers Paris. Mais puisqu'on ne va pas payer les frais, les livraisons des avions, et tout ça, ça coûte trop cher, on va prendre cette aide de la République islamique d'Iran. Oui. D'accord ? Et il va aller, après, il m'a demandé de la prendre quelques mots aux persans. On se mettait en haut dans un café qui était au milieu, deux coupes de champagne, et pendant deux, trois jours consécutifs, on en a parlé, j'ai donné des notes que j'ai ici, mais je peux te donner. Alors, il est parti. Écoute bien, Frédéric, c'est très important, monsieur Dupont. Après deux, trois, quatre mois, il était allé faire son affaire, patati, patata, mais il était là tous les dix heures, onze heures, dix heures et demie du matin, il venait à monter dans son bureau. De temps en temps, si ça collait avec moi, je le rencontrais, après, on prenait un verre, une bonté, moi, dans mon bureau. Alors, un jour, après deux, trois mois, avec ma femme, avec Jordan, le train, on est devant la porte garée, on va entrer dans la galerie, et je vois M. Lecar. Ah, bonjour, monsieur le premier ministre, ça va ? Ah oui, ça va, ça y est, je vais aller déjeuner. C'était vers le midi. Ah oui. Ah, tu sais, David, je dis, oui, j'étais en Iran. Je savais, vous m'avez dit avant, ah oui, parce qu'il avait Alzheimer à l'époque, et tu sais, David, ces gens-là, ils te connaissent. Et quoi, là-bas ? Et je dis, c'est normal, ils me connaissent. Il a dit, mais ils ne sont pas tellement méchants contre toi, tu es méchants contre eux. Ah oui. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le premier ministre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit, non, ils sont très intelligents et très gentils. Je dis, on vous a fait manger du caviar, et vous êtes maintenant gentils. Tu vois, le Michel Lecar, quand on a fait des collègues ici, avec le général Henri Paris, à l'Assemblée, à droite, à gauche, tu as été violent vers la République islamique. Maintenant, tu dis qu'ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être gentils ? Ils sont plus gentils que moi. Non, mais tu veux dire, il voulait peut-être dire des personnes qui ne te connaissaient pas forcément la République islamique. Non, parce que le contact qu'il avait, c'était avec les dirigeants. Ils n'étaient pas allés dans le peuple. Peut-être que c'est des... Oui, mais peut-être qu'ils l'ont dit de manière anonyme aussi. Parce que s'ils disent là-bas, David Abassi, peut-être que ça n'a peut-être pas fait... Non, non, il l'avait dit. Et même, il savait que nous sommes dans le même immeuble, et tout ça. À tous ceux qui ont le service de renseignement de la République islamique, ils diront qu'il est très, très fort. Il est très, très fort. Non, mais... Oh, il m'a dit... Il m'a dit... J'ai dit, monsieur le premier ministre, vous avez parlé de moi ? Il a dit non, c'est eux qui le savaient, qui nous sommes voisins. Est-ce que tu comprends ? En plus, mon nom en persan, tu sais, c'est Sirvache Avesta. Il a dit, au départ, il prononce le nom, je suis bloqué. Après, il dit, monsieur le premier ministre, on parle de monsieur David Abassi. En plus, David, ils ont dit monsieur David Abassi. Alors, j'ai dit, monsieur, il ne faut pas être flatté par les compliments de la personne. Il prend, mais c'est un régime terroriste, c'est un régime patati, patata, patati. Mais lui, il ne voulait pas le croire. Après ça, il fait un bouquin, et là-dedans, dans son bouquin, tu vois qu'il va admirer l'Iran, l'ancien, jusqu'à maintenant, etc. C'est-à-dire, et de temps en temps, ils sont tellement forts qu'ils peuvent détourner la tête. Des gens, ils font peur d'un côté, et ils font le caviar de l'autre côté. C'est pour ça, on dit gauche caviar. Je te donne un autre exemple, Frédéric. C'est pour toi. Autre fois, on était avec... De toute façon, tu sais, je vais te dire, moi, je suis plutôt à gauche, mais pas caviar. Je sais. Je sais. Non, c'est plutôt, moi, c'est plutôt les oeufs de bombe. Ça coûte pas... J'ai parlé de Michel Leca, j'étais dit gauche caviar. Parce qu'il est le même temps, je sais. Non, autre chose, je te dis de gauche. Autre fois, Emmanuel Valls. Valls. Il était Premier ministre de la France, et il voulait devenir président de la République. C'était son... Ah, ben oui, mais bon... Il donna une conférence chez CRIF. Oui. D'accord ? Oui. Et avant, il était où, Emmanuel Valls ? Il était pro-palestinien. Il s'appelle Carlos Emmanuel Valls. Moi, je sais. Voilà. À l'âge de 18 ans, il devient français. Et son grand-père était, je crois, alors, c'est pas son père, c'est son grand-père, il était banquier à Barcelone. Il était banquier à Barcelone, je crois même, je sais même pas s'il a pas, si son grand-père n'a pas collaboré avec le régime franquiste. Je sais pas, parce que c'est pas... Si, si, il avait... Oui, et après, il est venu en France et il a de... Non, parce que, bon, Emmanuel Valls, on le connaît très bien, il est... D'après, bon, les... D'ailleurs, à un moment donné, il était... Il a voulu, après se présenter à Barcelone, bon, il s'est fait là-bas, il n'a pas pu réussir. Il n'a pas pu réussir. Mais si, il n'a pas pu réussir. C'est que maintenant, c'est que... C'est que, bon, il peut... Non, mais c'est qu'il reviendra... Je pense pas qu'il va revenir, vu qu'il va en Espagne, après il revient en France, après il reviendra encore en Espagne, donc, non, c'est... Après, il y a qui ? Après Emmanuel Valls, il y a Cahuzac aussi. Oui, mais Emmanuel Valls, je n'ai pas terminé ce que je voulais te dire. Oui. C'est très important. Il est le Premier ministre de la France, d'accord ? Il y a, dans cette conférence qu'il est en train de donner, ok, il y a plusieurs années, il y a... Habib Marat, c'est le député des Français à l'étranger, qui est juif, le barbeau. Alors lui, il va poser une question à Emmanuel Valls. Il dit, M. Valls, M. Emmanuel Valls, vous n'avez pas... vous exprimez sur la question d'Iran comme un pays terroriste, etc. Tu sais qu'est-ce qu'il répond ? Non. Il dit, mais écoutez, M. Non, non, écoutez, écoutez, l'Iran n'est plus terroriste. Il dit... Et le Premier ministre de la France. Oui. Il dit, l'Iran n'est plus terroriste. Michel Rocal, il m'a dit ça. Oui. Un autre Premier ministre socialiste, il dit ça. Il dit, l'Iran n'est plus terroriste parce qu'ils ne font plus des actes terroristes. Ils ne sont pas comme avant, même ça l'enrichit. il a dit ça. Dès qu'il est descendu, j'ai dit, M. Valls, vous ne lisez pas des informations. C'est quoi ce que vous avez dit ici ? Toujours, Salman Rushdie le condamna à mort. Il a dit, non, non, non. Il faisait le foule au combat s'il est descendu pour aller. Après, j'ai dit, en plus, le régime n'est pas terroriste. Il est en train de massacrer les gens en Iran, à Téhéran. Il n'est plus en France. Il n'est plus en... Mais en Iran, tout de suite. Il est parti tout de suite. Mais c'était ça dans sa tête comme quoi Iran, la République islamique... Parce qu'il était premier ministre. Non, ce n'est pas parce qu'il était premier ministre, puisqu'il voulait devenir président de la République. Oui, parce qu'il était... Mais voilà. Je pense qu'il ne devait pas trop... Non, parce qu'il faut... Non, les autres, ils ont eu le courage de dire. Par exemple, dans le même endroit, dans le même tribune que lui, il était, il y avait Sarkozy, il y avait Alain Jouper, il y avait plusieurs d'autres qui ont dit « Régime iranien, on ne peut pas traiter avec, c'est terroriste. » Mais ça, c'est... Au moins, on ne dit pas qu'il n'est plus terroriste. On ne peut rien dire. Mais donner un jugement qui n'est pas correct. Et tu vois que de ça, ça a passé des années, M. Dupont. Et nous sommes en 2023, il faut... J'aimerais bien voir Emmanuel Valls le dire que, monsieur, nous sommes en 2023, c'est les Israéliens qui étaient massacrés là-bas sous l'ordre de la République islamique d'Iran et tu vois, tu dis qu'ils ne sont pas terroristes. Et c'est pour ça que peut-être sa femme, sa femme, il a quitté. Attends, après, il était avec une Katagana. Ah, voilà. Voilà. De toute façon, M. Dupont, merci. Morgane, merci beaucoup de nous donner encore 30 minutes de ton temps. Dernièrement, vas-y, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?